Laissons-nous guider par Jésus-Christ à travers le désert. Déjeuner spirituel vous propose 40 jours de méditation et de prière pour bien vivre le carême. Sous-titrage ST' 501 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 INTRODUCTION Le temps de l'humilité On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Jean 7, verset 30 Extrait de la méditation du Père, la vertu d'humilité a un statut spécial. La possède, la possède, la possède, celui qui croit ne l'avoir, ne l'a pas, celui qui croit l'avoir. Seul Jésus peut se dire. 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 L'esprit de livran s'lan, n'ap relé ou, tant pri, descend s'ou nou, vin souffle s'ou nou. N'apè du souffle, vin souffle la vie pa'o la nan nou. Nou gen ke sere, tant pri, vin ba nou ke kontan. N'apvi va ke sote, vin ba nou ke pose. Nou nan fè noua, vin klere chemè nou. Nou pa kon la priye, vin la priye nan nou. Vin souffle soufren men an dedan ke nou, pou nou karive viv nan remè tout bon an. Tant pri, ba nou fòs akouraj pou nou kapkan pe fem nan moman difisil yo. Vin wè tire tout dout ki nan ke nou, ba nou yon la fòs solide. Ba nou entelijans pou nou kapab kompran e viv parol bon die a pi bien chak jou. Nan soufrens nou, nan kalamite nou, tant pri, vin pran plas ou nan la vi nou. Bagay yo mele pou nou, bagay yo komplike an pil. Se soupwisans ou nou konté, vin pran kontrol tout bagay. Napman do tan pri, vin aji nan plas nou. Ba nou direksyon, el ouvri zorey nou pou nou kaptene vwa granmet la, kap di nou, pape, mwen la. E espris sen, souf granmet la, ou menm ki se sou skak kontan ak kapose. Tant pri, vin soufle sou nou nan dezen nou yeya. Soufle sou nou nan moman sa. Souffle sou nou jodiya, et pour tout temps. Amen. Esprit sain de lumière, éclairez-nous, fortifiez-nous, sanctifiez-nous. Esprit sain de lumière, éclairez-nous, fortifiez-nous, sanctifiez-nous. Sang de Jésus purifie mon coeur, sanctifie mon âme. Le sang de Jésus purifie mon coeur, sanctifie mon âme. Ce sang m'a lavé, ce sang m'a sauvé, ce sang me purifie et me donne vie. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Chemin de croix et de guérison Au cours de ce chemin de croix, nous allons nous offrir à Jésus, nous allons associer nos souffrances, nos douleurs, nos maladies et cette pandémie, le coronavirus, aux souffrances endurées par Jésus, au bois de la croix. Par ces blessures, nous sommes guéris. Isaïe 53, verset 5 Jésus nous demande de lui donner tout le mal qui nous est arrivé et que nous avons fait, et il nous donne les bons moments et grâces divines du passé, du présent et du futur. Première station Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi chaque occasion où tu as condamné autrui et celle où tu as été condamné injustement, et tiens-toi ici en ma présence, tranquillement, sans te plaindre. Je te donnerai force et aide pour supporter dorénavant injustice et condamnation dans le silence et l'offrande. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Deuxième station Notre Seigneur reçoit sa croix. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi ton innocence perdue, toutes les blessures et les plaies du passé et du présent. Donne-moi ta solitude et ta douleur. Donne-moi ta pureté perdue, tes espoirs rompus et tes rêves brisés. Donne-moi ta croix et je prendrai avec joie tes fardeaux moi-même. Merci pour toutes ces fois où tu as porté la croix avec courage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Troisième station. Notre Seigneur tombe pour la première fois. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons. Mon enfant, donne-moi toutes tes chutes et tes échecs, tes découragements et tes abandons. Quand tu t'es détourné de moi et que tu m'as écrasé de tes péchés, que tu as broyé ma vie divine en toi et en d'autres. Donne-moi tes retours sur toi-même, ta complaisance dans la tristesse et la mélancolie. Laisse-moi te donner en retour ma gratitude pour chaque fois que tu as réussi à te relever et à continuer ton chemin. Permets-moi de te remercier de t'être tourné vers moi, humblement, avec un profond regret du cœur. Je me réjouis avec toi à chaque nouveau commencement sur ton chemin vers le ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen Quatrième station Notre Seigneur rencontre sa mère affligée. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mères et Pères, donnez-moi votre peine et votre douleur lorsque vous ne pouvez pas secourir vos enfants souffrants, lorsque le péché et le mal vous les ravissent. Donnez-moi votre impuissance lorsque vous les voyez s'éloigner de moi. Enfant, donnez-moi votre angoisse quand vous devez suivre des chemins que vos parents ne comprennent pas pleinement et que vous ne pouvez pas expliquer. Placez-vous dans le regard d'âmon constant entre ma mère très pur et moi-même, et tout s'arrangera. Je vous donne ma mère pour être votre mère. Je vous montre mon Père pour être votre Père. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Venez, suivez-moi sur ce chemin d'amour. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Cinquième station Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi tous ces refus d'aider un autre lorsqu'il était en ton pouvoir de le faire. Donne-moi toutes les occasions où tu as rendu le fardeau de quelqu'un d'autre plus lourd au lieu de l'alléger, quand tu as résisté ou pris la croix à contre-coeur. Donne-moi le fardeau de tes lâchetés. Je me souviendrai en échange de toutes les fois où tu as aidé quelqu'un d'autre, où tu as endossé joyeusement le poids de la douleur d'autrui, où tu as partagé le poids de ma croix. Je te guiderai et je t'aiderai à l'avenir, à mieux faire et à être plus généreux, car ce que tu fais à autrui, tu me le fais à moi-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Sixième station, Véronique essuie le visage de notre Seigneur. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi tout ce respect humain qui t'a empêché de sortir du rang et de témoigner de mon amour devant tous, pensant d'abord à ce que d'autres pourraient penser de toi. Donne-moi ta crainte d'être jugée, tes indifférences, ton manque de compassion, tes duretés de cœur. Je te donnerai de vivre sous mon regard et non sous le regard des hommes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Septième station, notre Seigneur tombe pour la deuxième fois. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi le poids de tes péchés. Il t'écrase tant. Tu as l'impression que tu n'as pas la force de te lever et même quand tu y parviens, tu es trop faible pour ne pas retomber immédiatement. Alors, tu demeures dans la peine et la souffrance. Je suis venu te relever pour prendre ce terrible fardeau qui t'écrase au point de désespérer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Huitième station. Notre Seigneur console les femmes de Jérusalem. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi toutes les fois où tu as négligé les prières à ton intention et à l'intention de ta famille. Quand tu as cessé de prier te disant, personne n'écoute ni n'entend mes prières, Dieu ne répond pas à mes prières, Dieu ne se soucie ni de moi ni de ma famille. Donne-moi toutes les prières auxquelles je n'ai pas répondu à ta manière et toutes les prières exaucées auxquelles j'ai répondu à ma manière, mais que tu as rejetées. Toutes ces prières te mènent à la sainteté. Parfois, ce don se présentera sous l'aspect de la souffrance, d'une perte ou d'une peine pour que ton âme grandisse en courage, en amour, en abnégation. Parfois, il sera enveloppé de joie, de paix et de bonheur. Il n'y a aucune prière de mes enfants que je n'exauce parce que je vous aime. Toute la création te dit tous les jours « Je t'aime ». Souviens-toi de moi car je ne t'oublie jamais même un seul instant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Neuvième station Notre Seigneur tombe une troisième fois. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi toutes les fois où tu ne peux plus avancer, car je comprends bien ce que tu ressens. Je gisais ici par amont pour toi. Donne-moi ta détresse et crois au pouvoir de mon nom. Fais appel à mon nom, Jésus. Je t'aime tant et je te connais par ton nom. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Dixième station, notre Seigneur est dépouillé de ses vêtements. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi tous les biens que je t'ai donnés au départ, mais dont tu as tellement de mal à te détacher. Donne-moi tes biens les plus précieux et je te donnerai la vraie liberté de cœur et d'esprit. Donne-moi toutes tes richesses matérielles, intellectuelles et spirituelles. offre-moi tout ce que je t'ai donné et en retour, je t'inonderai avec encore plus de grâce. Pourquoi as-tu peur, mon enfant? Je suis Dieu et bien capable de prendre soin de toi. Donne-moi ton manque de générosité et je te donnerai toute ma générosité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Onzième station, notre Seigneur est cloué à la croix. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Donne-moi tous tes mauvais gestes, tes mauvaises habitudes et tes déviations. Donne-moi tout ce que tu as touché qui a sali ton corps, ton esprit et ton âme. Je purifierai ton sens du toucher et j'ajusterai tes gestes et tes attitudes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Douzième station Jésus meurt sur la croix Prenons un moment de silence et si possible, on peut se mettre à genoux et contempler notre Sauveur suspendu au bois de la croix. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi ta crête de la souffrance et je t'accompagnerai dans ta souffrance te donnant la joie d'unir ensemble nos cœurs transpercés avec ma mère pour le salut du monde. Donne-moi ta révolte et ta crainte de la mort pour toi et pour ceux que tu aimes car sur la croix j'ai vaincu la haine et la mort. Donne-moi ton cri d'angoisse et je te donnerai le cri de la victoire que ta volonté soit faite. Tu n'as qu'à te souvenir de moi et la vie en ma présence t'appartiendra. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Treizième station, Jésus repose dans les bras de sa mère. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi ton innocence crucifiée. Donne-moi tout tes manques de tendresse et de chaleur humaine du passé et du présent. Repose-toi et abandonne-toi dans les bras de l'amour maternel que j'ai pour toi. Fais appel à ta mère céleste. Ces bras reçoivent ton esprit, ton corps et ton âme blessée. Tu es autant son enfant que moi-même. Ces larmes intercèdent pour toi. Aime-la. Combien elles t'aiment. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Quatorzième station Notre Seigneur est mis au tombeau. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Repose-toi ici dans le silence. Mon enfant, donne-moi tout ce qui est en toi à goût de solitude et de mort. Je te donnerai la confiance, la foi, l'amour de ma volonté, le goût de la vie, le désir de mon amour et de l'amour fraternel. Tu n'es jamais seul, pas même un seul instant. Donne-moi ton vide et ton éant. Je te donne ma plénitude. Donne-moi tes larmes et ton chagrin. Je te donne ma paix, mon espérance et ma résurrection glorieuses. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Prière de guérison Ô innocence divine, triomphe de mon innocence crucifiée, rend à mon corps, mon esprit et mon âme, santé et guérison, réconfort et consolation. Dépose en moi l'esprit de louange, d'adoration et d'action de grâce. Accorde-moi et renouvelle en moi les dons du Saint-Esprit. Guide-moi vers une vie de sainteté et un service rempli de joie. Je t'en prie, au nom de Jésus, sauveur de toute l'humanité et par l'intercession de la Sainte Vierge, des anges et des saints, je te le demande en l'honneur des cœurs eucharistiques de Jésus et de Marie, à la louange et en action de grâce, rendue à la très sainte Trinité. Amen. La vie, c'est un désert, Faut que nous traverser, que souffrance dans un désert, font chercher l'hiver. Faut pas qui l'hiver Résolution, en ce 27e jour dans le désert, ce vendredi 27 mars, « Je vais faire le jeûne de la parole. Seigneur, apprends-moi à me taire aujourd'hui et te laisser parler en moi. » Psalm 33, 34 Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os. Pas eux ne sera brisé. Le Seigneur achètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Méditation du psaume 33, 34 Par le pape François C'est l'enseignement de Jésus. Celui qui se confie au Seigneur qui est pasteur, il ne manque de rien. S'il va vers une vallée obscure, il sait que le mal est un mal d'un moment, mais qu'il n'y a pas de mal définitif. Parce que tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Cette sécurité est une grâce que nous devons demander. Seigneur, enseigne-moi à me confier à tes mains, à me confier à ta direction, aussi dans les mauvais moments, dans les moments obscurs, dans les moments de la mort. Prions Seigneur, aide-moi à être plus serviable, à toujours être volontaire pour rendre service, à ne plus me chercher des excuses pour remettre à plus tard et pour ne rien faire. Aide-moi à être plus généreuse, à partager avec ceux qui n'en ont pas et à rompre avec mon égoïsme. Seigneur, aide-moi à prier davantage, avec toujours plus de foi et d'amour. Aide-moi à faire mon jeûne, à résister à toutes les tentations, à être plus forte et à me concentrer sur l'essentiel. Seigneur, aide-moi à me pardonner à moi-même et à pardonner à ceux qui m'ont blessé. Que je sois artisan de paix dans ce temps de carême et tous les jours de ma vie. Amen. Sous-titrage ST' 501 Que soit scellée dans le précieux sang de Jésus-Christ toutes les grâces que nous venons de recevoir. Que le Seigneur Jésus soit dans notre cœur, qu'il soit dans notre âme, qu'il nous protège, qu'il nous délivre, qu'il nous bénisse, qu'il bénisse chacun de nous qui marchons avec lui dans le désert, qu'il bénisse tous les auditeurs et auditrices de Radio-Télé Soleil LaFoi et toute l'équipe Soleil LaFoi. Qu'il bénisse chacun de nous et fasse de nous une bénédiction pour les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La vie c'est un désert Faut qu'nous traverser fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.